On a tous eu une première caméra et cette première caméra nous a beaucoup influencé dans le dispositif documentaire ensuite. Donc perso moi j'ai commencé avec une Super 8, une petite caméra Super 8, assez simple. Une cartouche Kodachrome, ça à l'époque c'était the best et en fait j'ai commencé à tourner en Super 8 parce que mon père m'a offert une caméra Super 8, ma première caméra et passé l'enfance et l'adolescence, quand j'ai voulu me professionnaliser, j'ai emporté cette première caméra Super 8 pour faire mon premier moyen-métrage documentaire en Patagonie en immersion chez les Mapuche. C'était la vraie magie du cinéma qui est passé six mois, ils avaient un peu oublié ces images-là et quand ils les ont vus projeter en plein air dans la communauté, sur la vallée avec les étoiles, sur des draps attachés ensemble, c'est tous redevenu des enfants et donc ils ont été touchés par la magie du cinéma et à partir de là j'ai pu filmer à peu près tout ce que je voulais dans la communauté. J'ai pu apprendre les grands principes du cinéma qui est l'économie des plans parce que pour moi ça coûtait très cher, le Super 8 à l'époque c'était trois minutes par cartouche, c'était hors budget pour moi de tourner tout et n'importe quoi donc il faut penser ses plans, il faut penser au montage et deuxièmement la Super 8 elle n'a pas de moniteur, c'est-à-dire qu'il y a un viseur et un oeilleton mais on ne voit que le cadre. J'ai continué cette méthodologie liée au Super 8 mais en numérique, en digital, donc avec une caméra numérique mais j'ai conservé le cap tiers, donc ce format un peu vertical en Patagonie pour éviter que les paysages soient trop magnifiques panoramiquement et je voulais que l'image soit assez rude, assez âpre pour montrer les difficultés.